Bonjour, je m'appelle Jérôme Puèche et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un quartier de Nîmes, le quartier de Castané, dans lequel j'ai vécu précisément ici, dans la fameuse rue des Bruins. Sachez que le quartier de Castané s'étend des trois piliers jusqu'au nord de la ville, à Vackerolles, 6 000 Nîmois vivent ici dans ce quartier. Comme beaucoup de quartiers Nîmois, le quartier de Castané était une zone de Garrigue, dans laquelle les Nîmois venaient passer les week-ends et les vacances scolaires dans les fameux Mazé. C'est en 1960 que le quartier de Castané a commencé à être urbanisé avec le périphérique, des commerces ou des immeubles comme le Méridien. Alors pourquoi ce nom de Castané, élément de réponse avec une auteure d'un livre sur les commerces Nîmois ? Alors Castané a été aussi le nom d'un restaurant. Il se trouvait que ce monsieur Castané a été propriétaire d'un restaurant, donc il reste encore aujourd'hui et qui a été récemment rénové. de beaux vestiges puisque ce restaurant qui s'appelait Castané a été ensuite beaucoup plus connu par le propriétaire suivant qui s'appelait Bonfils. Et donc souvent dans les vieilles cartes postales de la ville, on trouve restaurant Bonfils et parfois restaurant Castané. Sachez qu'en 1924, Gaston Domergue, le président de la République, vient de jeûner dans ce bâtiment qui était donc le restaurant Castané. Et puis en 1954, la ville rachète les locaux pour y installer une école. À présent, ce sont des entreprises qui ont décidé de s'installer ici pour le bien de la ville et du quartier. Ce qui caractérise le quartier de Castané, c'est sa quiétude, sa tranquillité. On entend les oiseaux chanter. D'ailleurs, toutes les rues de Castané ont un nom d'oiseau. Des oiseaux qui viennent se poser ici sur ce chêne blanc qui a 300 ans. Rue des Palombes, c'est vraiment le symbole du quartier. Alors quels sont les autres aspects qui font l'attractivité du quartier de Castané ? J'ai demandé à Florence Galouedec. L'attractivité de ce quartier, c'est notamment grâce aux commerces, lignes de bus, écoles qui sont en proximité. On a également un comité de quartier qui est très impliqué et très performant dans le quartier, qui font beaucoup d'événements. Effectivement, le comité de quartier de Castané est très dynamique. Il crée du lien social comme les commerces, les associations et aussi les écoles. Alors vous avez peut-être une question. Restent-il encore des biens à la vente dans ce quartier ? Élément de réponse avec Florence. Il y a des biens qu'on retrouve sur le marché à la vente ou à la location. Donc en général, c'est des biens qui sont issus d'une succession. Lorsqu'il y a un décès, la famille ne peut pas forcément tout le temps garder les biens. Ou alors lorsque les gens sont mutés ou à un autre projet familial. Si vous souhaitez faire l'acquisition d'une maison avec un petit jardin dans le quartier de Castané, vous l'avez compris, il faut être attentif aux offres qui se font plutôt rares ces derniers temps. Alors maintenant, je vais vous proposer d'en savoir un peu plus puisque j'ai interrogé les habitants qui étaient au cœur du quartier de Castané, au centre commercial. Oui, c'est un petit village. On se connaît pas mal les uns les autres. J'aime beaucoup mon petit quartier de Castané. J'ai tous mes adorables commerçants et le sourire et la gentillesse. Pourquoi vous aimez ce quartier ? Pour sa chaleur humaine. Le quartier, il est top. Moi, j'habite là depuis que je suis gamin. C'est un quartier très cool. Tout le monde est sympa. Tout le monde se connaît. C'est comme un petit village. Vous l'avez compris, cette notion de village dans la ville revient souvent. Alors, est-ce que ce village de Castané est-il menacé par des projets immobiliers ? En tout cas, vous pouvez le voir, les villégiens viennent de livrer des logements dans ce quartier. Et puis, il y a un nouveau projet rue des Guifettes qui semble menacer l'inquiétude des habitants qui sont vent debout contre ce projet de complexe immobilier. Alors, l'avenir dira si le quartier de Castané est menacé ou pas. En tout cas, c'est la question qui est dans l'air actuellement. À l'avenir, on croise les doigts pour que le quartier de Castané conserve sa quiétude. Cette même quiétude qu'a vu le joueur de football Renaud Ripard commencer ici à jouer au football. Pour terminer, un remerciement et puis une recommandation. Je remercie Irina Puech à la caméra de m'avoir aidé à tourner cette émission. Et puis, une recommandation, le livre Les commerces de Nîmes qui parle effectivement de Castané et de ses origines. À très bientôt sur UNANIME pour découvrir avec nous un nouveau quartier.